Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui les gars, je suis trop content, je suis vraiment super heureux parce que Voilà, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail Plusieurs, 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 plusieurs mois de travail Je crois que j'avais commencé quoi en septembre, octobre, je sais même plus en fait On va dire, ça fait, je pense plus de cinq mois, bon après c'est vrai qu'il y a eu un mois où Vu que mon KRA était ban, j'avais pas pu rusher le milliard Mais je suis super heureux les gars, j'ai un milliard de kamas Alors comment est-ce que je suis passé de 970 millions ? Parce qu'il faut savoir que la dernière vidéo où je vous parlais de l'objectif milliard J'avais 970 millions et là j'ai quasiment un milliard, pardon, 40 millions de kamas En fait ce qui s'est passé c'est que moi j'étais encore en train de galérer Avec mes ressources, il me restait à peine 20 ou 25 millions à me faire Pour obtenir le milliard et là d'un coup je reçois un petit message d'un abonné Qui me dit écoute Joy j'ai besoin de up un perso 1 à 200 Voilà, on se met d'accord sur le tarif Et puis voilà, ça c'est fait Donc maintenant, à l'heure où je vous parle Donc j'ai le milliard depuis, non pas hier mais depuis avant hier soir D'ailleurs c'était, enfin j'avais obtenu ce milliard lorsque le match du Real contre Paris avait commencé Justement, enfin plutôt Paris contre Real Donc voilà, pile à l'admi temps j'avais eu de milliards les gars Enfin de toute façon pour ceux qui me suivent, voilà sur snap vous avez pu voir J'ai posté ça il y a un jour et demi Maintenant le client, j'ai commencé Donc il n'est pas encore 200 le client Mais il m'a quand même passé les cams avant Parce que ça marche toujours comme ça avec moi Je ne sais pas pour les autres ce qu'ils font D'ailleurs leur prix etc, ça m'est égal Mais le milliard franchement je suis vraiment content Parce que je me dis qu'il y a vraiment des moments où j'ai presque flanché A l'heure actuelle l'économie est complètement pétée Il y a beaucoup de youtubeurs qui arrêtent Moi ce n'est pas mon cas et ce ne sera pas mon cas, je ne vais pas arrêter Parce que je suis dans un moment fort en fait C'est à dire que pour moi je m'étais fixé vraiment cet objectif milliard Pour vraiment goûter au plaisir du jeu Goûter surtout à l'optimisation Qui risque d'arriver d'ailleurs les amis Vraiment pour les personnes qui s'y connaissent un minimum Et surtout qui ont une team ou bien justement qui ont des persos Donc comme je vous l'ai dit le cra pour le moment je ne le touche pas Voilà maintenant que j'ai le milliard le cra je ne le touche pas Il reste comme ça pour le moment Le yop les gars Les gars ou les meufs peu importe Evidemment je ne... Je ne... Enfin mon annonce concerne on va dire tout le monde J'aimerais bien que vous me fassiez des stuff Enfin un stuff pour... Pas chaque personnage voilà Moi ce que j'aimerais ce serait un stuff pour le yop Parce que le yop les gars je suis perdu Le yop certes il a un exo juste un exo PA Regardez je suis en turbulent quoi j'ai honte Parce que là bah je vais... Bah ça sera dans les prochains jours en fait les gars que j'achèterai les stuff Mais avant tout j'ai besoin d'avoir un stuff pour le yop Le zobal Le zobal non Inutile de me faire des dofus boucles sur le zobal Le zobal il est bien comme ça Je vais lui rajouter un dofus des glaces Le zobal est très très bien comme ça Je le laisse comme ça Concernant le pandawa les gars je suis mitigé C'est bon si il y a des personnes qui me proposent d'excellent stuff pour mon pandawa Est-ce que je compte le laisser feu honnêtement j'en sais rien Je trouve qu'il est bien dans l'élément feu parce que j'ai des types Et même flasque explosive qui tape très fort Je trouve que le panda feu est vraiment exceptionnel Et j'ai pas envie de le changer Maintenant est-ce qu'il y a des modifications à faire Je sais même pas en fait Certes là vous voyez qu'il y a qu'un seul dofus en plus c'est un tutu Mais c'est parce que le panda pour ma part c'est une classe très soutien C'est une classe qui a besoin de jouer en premier Qui a besoin de placer Alors oui j'ai pas de tacle etc J'ai même pas de fuite ou quoi Mais enfin les résistances Même les résistances en soi sont assez moyennes Mais je trouve que le panda C'est un peu comme les neutrophes en fait Le panda je sais pas si je vais le toucher Les neutrophes Il y a toujours mieux en stuff retrait PM N'hésitez pas à m'en faire également un aussi Un stuff 200 retrait PM Avec un minimum de chance et un minimum de résistance C'est tout ce que je demande concernant les neutrophes Mais c'est vrai que les dofus books Le ou les dofus books que vous allez me proposer Enfin j'espère qu'il y en aura J'aimerais surtout pour l'iopet Parce que l'iopet franchement je sais pas J'en ai déjà testé des dizaines Evidemment sur beta Mais moi ce que je demande sur l'iopet C'est vrai que le mieux ça aurait été vraiment du 12.5 Mais je me dis que finalement Est-ce que mettre une cape du professeur Xer Est-ce que c'est bien L'élément de l'iopet les gars Alors premièrement ce que je veux Ca serait du 25 à 30% en résistance minimum partout 11 PA 6 PM Ou bien du 12.5 Ca serait vraiment le must Et surtout en élément Pour myopet ça serait terre-feu en fait Ca serait terre-feu multi-éléments C'est accès terre-feu Bon quitte après un minimum terre Si vous pouvez me faire ça Après à la limite je m'arrangerai De toute façon rift C'est d'ailleurs Robigap à lui Il m'avait déjà fait des dofus books Mais j'aimerais bien avoir votre avis à vous Concernant les autres stuff Concernant le stuff de la roublard C'est pareil j'ai déjà des 1 ou 2 abonnés Qui m'ont déjà fait des stuff full air Pour roublard Parce que la roublard les amis Elle va bouger comme jamais C'est le perso qui va Voilà je vais tout changer Vraiment la roublard Là vous la voyez full feu Dans quelques jours Elle sera full air Pareil n'hésitez pas à me faire également des dofus books 30% résistance partout 1300 AJ Même si Franchement non Allez vous savez quoi Ne vous dérangez pas pour la roublarde De toute manière je connais le stuff Je sais le stuff que j'ai à mettre là dessus Puisque justement actuellement sur bêta J'ai déjà justement le Un stuff air avec 30% résol Donc je sais globalement ce qu'il faut mettre sur la roublarde Il n'y a pas de soucis à se faire là dessus Concernant l'hécaflip qui n'est pas connecté Alors l'hécaflip je réfléchis Honnêtement je réfléchis Comme je vous l'ai dit Est-ce que je vais vraiment au petit les 8 persos Je sais pas Honnêtement pour le moment je sais pas Maintenant Ce qui compte le plus c'est avant tout mes 6 persos Concernant l'hécaflip L'hécaflip c'est comme l'hécaflip En fait de base comme vous le savez j'ai 6 persos Cryop, Pandazobal, Enu, Roublard Et donc le féca et l'hécaflip sont vraiment des classes qui sont Comment pourrais-je dire cela En fait c'est une complémentarité en fait C'est-à-dire que c'est du bonus ces persos-là Alors oui un féca qui aurait 40% résistance all avec du multi-éléments Et en étant justement avec beaucoup de retrait PA ou PM Ça serait très intéressant maintenant Je pense que ça je la mettrais dans une autre partie du tableau C'est-à-dire que je sais pas si je vais l'obti en même temps que ma team J'ai envie de faire les choses bien Et c'est pour ça les gars que je vous demande votre avis à vous Déjà l'iop est-ce que le 12-5 ou est-ce que le 11-6 Ça c'est une très bonne question Maintenant je sais que le iop Voilà tout ça ça va bouger quoi Il y aura du dofus ocre Il y aura du dofus nebula Encore que même dofus ocre les gars Est-ce que le dofus ocre est réellement important sur un guerrier en fait Un perso qui se prend des dégâts tout le temps Et donc finalement je ne procréais sans doute presque jamais le PA que le dofus ocre donne Alors que sur le cras c'est tout à fait normal qu'un dofus ocre Parce qu'on la joue distance Donc le PA supplémentaire on l'a quasiment à tous les tours Surtout en PVM Alors en PVP bon c'est assez compliqué à éviter également tous les coups Mais c'est vrai que là les gars maintenant que j'ai le milliard Je me pose beaucoup de questions Maintenant c'est sûr il y a une chose dont je suis sûr En tout cas concernant l'optimisation de ma team C'est que j'aimerais vraiment Dépenser Pas l'ensemble du milliard Mais un bon 500-600 millions Sans problème Il n'y a vraiment aucun soucis là dessus Mais il y a vraiment des choses qui sont claires La roublarde ce qui est sûr C'est que j'ai déjà le stuff en tête 116, 30% raise all, 1300 aj 160 dommages all 160 dommages air Pardon Ça c'est sûr la roublarde voilà Je l'ai mis dans un coin de ma tête Maintenant les nutrofs c'est pareil Les nutrofs je me pose quelques questions Parce que je vois beaucoup de teams qui jouent une nutrof uniquement Avec 220 retrait PM mais 0 de chance Qui ne tapent pas en fait Et ça j'apprécie moyen Parce que je me dis que c'est important de taper un minimum Même si la fonction principale de les nutrofs c'est le retrait PM On est tous d'accord là dessus Je suis perplexe voilà Je reste perplexe quant à l'utilité des nutrofs qui est avant tout le retrait PM bien évidemment Mais si certains d'entre vous pourraient me donner quelques idées Vraiment un stuff si jamais j'ai envie de je sais pas moi Duos ou trio par exemple Quand je vais trio La reine des voleurs C'est vrai que ça serait mieux d'avoir 200 200 retrait PM plutôt que 160 Et je pense que vous serez tout à fait d'accord avec moi là dessus Mais sinon les nutrofs pour moi est plutôt pas mal Le zobal juste un dofus des glaces à acheter Voilà je me répète un petit peu Le panda Voilà le panda je pourrais le mettre également full air Je pourrais avoir deux persos full air full tacle Mais pour le moment le panda va rester comme ça En tout cas les gars Je remercie vraiment toutes les personnes encore une fois Qui m'ont soutenu Durant cet objectif milliard Parce que c'était beaucoup de boulot C'était beaucoup de temps de jeu Et c'était beaucoup aussi de clients également à Pace Parce que là il faut savoir une chose les gars C'est que l'économie est absolument dérangée L'économie est au plus mal C'est à dire que là actuellement Je pense que si j'avais pas eu mon Le dernier client qu'actuellement je suis en train de payer D'ailleurs qui est niveau 180 Bah presque niveau 180 J'ai commencé bah On va dire que j'ai commencé hier matin Alpex quoi Parce que bon j'avais des donjons free ghost à passer Mais c'est vrai que l'économie va vraiment très très mal les gars C'est à dire que j'ai rarement vu Une économie aussi faible en pouvoir d'achat C'est à dire que les gens n'achètent plus en fait Par exemple justement hier Lorsque je devais par chaud mon client Parce qu'il faut savoir qu'il y a une sorte de petit contrat entre moi et la personne C'est à dire que le client je lui dis écoute j'ai un stuff 1000 sasa à te prêter Je te par chaud également Tout ça c'est vraiment inclus dans le prix Je te par chaud sans sasa et regardez finalement excellente surprise L'ensemble un par chaud sans sasa ça coûte 600 à 700 000 kamas Donc c'est incroyable Parce qu'à l'époque c'était 5 millions le pare-chaud sans de stade dans un élément Et là actuellement c'est beaucoup plus Et moi ça m'a fait plaisir sur le coup Parce que voilà tant mieux j'avais la personne à Apex Bon là du coup il faut toujours que je l'apex Parce qu'il faut savoir une chose C'est qu'après avoir posté cette vidéo Je continuerai mon petit PL Je continuerai mon petit PL très clairement Et aussi pour finir dans le contrat Lorsque je vous parlais justement du contrat J'ai l'impression de parler du contrat de travail Comme si j'étais en cours de droit mais pas du tout Non mais concernant le contrat voilà Il y a vraiment pas mal de choses Et il y a également dans ce contrat là Du up à 1 à 200 ou même du up à 100 à 200 Dans ce contrat là il y a également les 8 donjons Free Ghost 1 et 2 Qui sont inclus dans le contrat Donc je pense que c'est pas trop mal Parce qu'il faut savoir que Il y a des personnes qui pratiquent le PL Mais c'est du PL uniquement NIDAS Il y a beaucoup de personnes qui me disent de le faire Mais j'apprécie vraiment moyen le NIDAS C'est à dire premièrement les clés sont payantes Même si actuellement bon c'est le dernier de mes soucis Les kamas là j'ai pas trop de problèmes là dessus Et d'ailleurs les gars Attendez je vais juste regarder donc les prix Je vais juste finir là dessus Comme je vous disais il y a encore quelques minutes Les prix sont baisés Les prix sont vraiment éclatés Les prix sont J'ai jamais vu ça honnêtement C'est un prix extrêmement bas des dofus C'est vraiment assez étonnant De voir des dofus ocres à presque 35 millions C'est vraiment incroyable D'ailleurs bah voilà Franchement alors ça par contre j'aurais vraiment du le dire En début de vidéo Je pense que les personnes Auraient été plus attentifs à cela Mais pour toutes les personnes qui sont sur le serveur pandore Si vous avez des dofus ocres Des dofus nébuleux Des dofus des glaces A me vendre un peu plus cher qu'en mode marchand Je suis preneur dans les prochains jours Donc pas aujourd'hui Pas au moment où je vous poste la vidéo Parce que voilà comme je l'ai dit Pour ma part Je dois terminer le hub de sang de mon client Et voilà ça fait partie également du contrat Cette rapidité A vouloir faire ça le plus rapidement possible En 2-3 jours un client peut être niveau 200 Ça fait partie du contrat Et c'est sans doute la raison pour laquelle Je fais quand même payer assez cher Mais voilà Concernant les personnes Bon dofus abyssale Je veux pas trop m'aventurer là dessus J'en achèterai pas pour le moment Mais voilà Bon là on peut voir un dofus des glaces à 17 millions S'il y a quelqu'un sur pandore Qui veut bien me le vendre Un dofus des glaces à 15 millions Ou voire même 2 dofus des glaces Parce qu'il faut savoir que J'en achèterai plusieurs en fait Pour le moment voilà Encore une fois ça reste assez flou Mais si jamais voilà Vous avez des dofus Bon les items je sais pas trop Parce que voilà comme je vous l'ai dit Le yop Le yop c'est vrai que le yop J'ai vraiment envie de le mettre en voile d'encre Vraiment axé terre-feu J'ai envie de le foutre des nouveaux items Regardez là un dofus des glaces à 16 millions Le dolmanax a des chances également Que je le mette sur le yop J'ai vraiment envie d'avoir un yop En fait avec énormément de robes Stagia je vous cache pas Voilà le dofus nébuleux Actuellement on trouve à 30-31 millions Si y'a quelqu'un qui me le vend sur pandore A 28-29 Je vous le prends en direct Concernant les dofus Alors dans ma team Il y a déjà le crain en nébuleux Maintenant il y aura l'yop en nébuleux Ça c'est sûr et certain Avec la destin Ça va taper extrêmement fort Maintenant le panda Je vois pas Mon panda en nébuleux Pas du tout Panda qui a une classe soutien Le zeubal en nébuleux Non ça se fait pas tellement non plus L'énu Pas du tout Concernant la roublarde La roublarde J'ai bien aimé Tester justement Le mode nébuleux Sur beta Mais sur office Ça m'étonnerait que ça soit aussi bien Donc la roublarde Il n'y aura pas de nébule La féka non plus Les cas aussi Les cas ça pourrait être très intéressant De mettre un nébule là dessus Mais comme je vous l'ai dit Les cas et la féka Je ne compte pas les optimiser maintenant D'ailleurs là il y a quelqu'un Qui vient de fumer Alors je sais pas Quel type de substance Il a ingurgité Si j'ose dire Mais 160 millions Un dofus ivoire Je vais en avoir un A 94 millions Mais voilà En tout cas les gars Je compte faire un million Attention au Kama Que je viens de faire Parce que voilà Comme vous le savez Vu que l'économie Est complètement archi mort Je ferai attention J'essaierai de dépenser 500 ou 600 millions Mais enfin je vous parle De 500 ou 600 Franchement il y en a Pour beaucoup moins quoi Vu les prix que ça coûte Ça coûte vraiment rien Maintenant Si jamais Admettons Parce que pour le gars Bon j'ai quand même Quelques idées Mine de rien Par rapport au yop Par rapport à son stuff Il y a des nouveaux items Justement Qui pourraient être assez intéressant Alors c'était pas celui-ci C'était pas en coiffe Non non C'était pas dans les coiffes Que j'avais trouvé un truc Encore que les gars Est-ce que Masque brûlame Est-ce que c'est intéressant Ouais parce que ça C'est une panoplie Ça a pas l'air ouf En bonus de panoplie Mais quand je regarde Les 7 C'est assez sympa Mais c'était pas C'était pas Comment dire C'était pas celui-là Que j'avais regardé Au feu Non Au tout court Alors c'est plutôt Dans les amulettes J'avais vu justement Les nouveaux items Qui donnaient des 2 crit Et tout Des stats Terre-feu Qui pourraient vraiment Être extrêmement intéressants Donc là je vais regarder Bon ça sera pour la Roublard Du coup un collier Du Valet-Venard Je la mettrai pas Sur 2 critiques La Roublard Elle sera vraiment Full stat Le gant du Valet-Venard Ça coûte combien En exo ça ? Putain ça coûte rien Les gars Ça coûte 12 millions Mais ça va rien me coûter En fait Je vous assure L'optimisation de ma team Ça va rien me coûter Donc la Roublard Qui aura Ouais bah Je vais lui foutre Un gant Exo-PM Je pense Ça coûte que 14 millions Plutôt bouger Quand même celui-ci Il manque juste la Prospect C'est pas dramatique Ouais Encore mieux celui-ci Ici là Il y a les 15 d'eau Je mettrai Une alliance lour PA du coup Mais de toute façon L'alliance lour Je crois que j'en ai déjà Non ? En PA Alors là On peut voir Qu'il n'y a que des PM Par contre En alliance lour En PA Ça coûte beaucoup plus cher Bon là Il y a un g Plus que potable A 17 millions Donc ça va aussi C'est vraiment des prix Je trouve largement raisonnables Honnêtement C'est largement raisonnable Donc Ce que je voulais vous montrer Voilà C'était ça Non c'était pas celui-là Alors en fait Il y a un élite Ah là là Je sais plus les gars C'est lequel Je pense que c'est les bottes Bah oui Parce que justement J'avais acheté le stuff sur beta En fait J'avais acheté le stuff sur beta Et je crois que c'est Les nouvelles bottes Là Voilà Du coeur saignant C'est ça en fait les gars Est-ce que je devrais mettre ce stuff là Sur le yop Ça donne des dokrit Ça donne juste Des stats de terre Malheureusement Ah Voilà Non attendez C'était le mode terre air Que je voulais surtout Est-ce que sur un yop Ça peut être sympa Parce que putain Ça donne pas mal de stats Quelques crit par-ci par-là aussi Si jamais Je mets toute la panoplie là Les gars Je pense que ça peut être intéressant Parce que le yop Parce que le yop en soit Les gars J'ai envie de la jouer Full d'offus J'ai pas envie J'ai envie de faire Un peu comme le cra J'ai envie d'avoir Le bonus panneau Et de la jouer Full d'offus Sur le yop Et de la jouer Le problème c'est que je sais pas Si je serai en 11-6 comme ça Enfin bon Bref les gars En tout cas j'ai beaucoup Voilà je me pose énormément De questions Comme vous avez pu l'entendre Mais voilà Bon bah en tout cas les gars C'est tout pour cette vidéo N'hésitez pas encore une fois A me dire votre avis Concernant justement Sur ce que je devrais faire en fait Parce que je vous cache pas Que maintenant Que cet objectif est atteint Je suis vraiment perdu en fait C'est à dire que C'est là que je me rends compte J'ai vraiment pas envie De faire de conneries J'ai pas envie d'acheter des stuff Complètement useless J'ai envie de faire mieux Que ce que j'ai là Donc le panda Le panda qui a Oui le panda Il a deux exos Donc franchement Le panda je vois pas Pourquoi je le changerais Les gars Je le trouve bien comme ça Honnêtement Je le trouve bien comme ça Maintenant en PO C'est vrai qu'il y a mieux Ouais non Bon j'ai 5 de PO Pourquoi pas un exo PO à acheter Mais sinon le panda Je le trouve bien comme ça Voilà Honnêtement Certes je suis obligé D'avoir deux trophées unis Pour commencer en premier Ça c'est un petit peu chiant C'est le seul problème quoi L'ému est bien aussi La roublarde elle va changer Voilà donc Ce qu'il faut comprendre Les gars en fait C'est que Roublarde et Yop C'est ce qu'il me faut En dofus book Enfin roublarde non Mais Yop en dofus book Surtout C'est ce que je vous demande Aujourd'hui Donc j'espère que Vous m'aiderez A avoir un très bon stuff Sur l'Yop En 12.5 Ou en 12.6 En multi-éléments Je vous fais de gros bisous Les gars On se retrouve très très vite Du coup Bah je pense Honnêtement Pour l'achat de stuff Je dirais qu'on se retrouve samedi Ouais samedi Le temps pour vous De me proposer vos stuff Et surtout le temps pour moi De up mon petit client Niveau 200 Qui sera 200 largement demain Il faut savoir Encore une fois Je le rappelle Je l'ai commencé demain Enfin j'ai commencé hier Plutôt avant hier soir Mais avant hier soir J'avais quasiment rien fait Voilà Je fais de gros bisous les gars Portez vous bien Ciao Les gars On est ensemble Ceux qui me soutiennent Depuis le début On est ensemble Ceux qui malgré tout Ont toujours attendu On est ensemble Ceux qui me soutiennent Depuis le début On est ensemble Hier tu ne me connaissais pas Aujourd'hui je suis ton meilleur ami Hier tu ne me regardais pas Aujourd'hui tu veux m'avoir dans ton lit Ils m'ont tellement négligé Sous-titres par Jérémy Diaz